yes alors c'est parti bonjour tout le monde bonsoir chez vous ici sam con bonjour à pour les gens que je connais pas encore je suis à sodara une des facilitatrice certifié d'access consciousness voilà que j'ai l'honneur de faciliter c'est la fondation et aussi la classe corps et merci ça va bien merci joseph nathalie c'est bien pour cette création comment ça devient encore mieux mon internet un peu ici donc j'espère que ça va bien tenir comme j'ai juste fini la classe corps et la classe x en slovénie et oui waouh à l'argent la fondation et la classe corps et je pense que fait des thèmes ils sont bien accrochés l'un à l'autre parce que pourquoi est-ce qu'on crée l'argent la plupart du temps c'est quand même pour tous les choses qu'on veut créer avec notre corps et est ce que est ce que vous permettez en fait à votre corde de contribuer à vous mais aussi de contribuer à votre business de contribuer à vos flux monétaire et ça c'est une des choses que j'ai vu beaucoup changé en fait dans les classes corps c'est le recevoir cette réalité on n'apprend pas vraiment de recevoir c'est plus barrière haute et dire non et prendre mais le recevoir c'est quelque chose qu'on connaît en tant qu'enfant la plupart de nous et je dirais à quel âge est ce que vous avez appris d'arrêter de recevoir parce que c'est pas une bonne chose et tout ce que ça remonte est ce que vous voulez bien détruire et de créer cela à quel âge aussi vous avez appris les adultes autour de vous que voilà choisir c'est juste tu choisis ou bien ça ou bien ça si tu veux un bonbon tu reçois pas le chocolat et si tu prends le chocolat tu recevras pas le bonbon et vous continue en fait à créer ça aussi maintenant dans votre business dans le flux monétaire d'être fait le parent qui n'offre pas le choix total à à vous même aujourd'hui et est ce que ça fonctionne encore parce que fait quand on dit ah mais c'est ça ou ça et ça c'est les choix c'est pas vraiment choisir et ça c'est un des outils que j'adore aussi quand j'ai beaucoup travaillé avec des enfants ou avec des parents aussi de commencer à voir ok ouais quoi si si tu t'offrirais au fait plus de choix est vraiment ajouté un choix pas que j'ai deux si tu vois que tu ajoutes deux choix ajoute un troisième parce que si c'est choisir entre deux c'est pas vraiment choisir c'est que l'un ou l'autre si tu commences à ajouter un autre choix un troisième choix c'est là où tu devras commencer à percevoir un ok si je choisis cela commencera ma vie en cinq ans en 25 ans en 50 ans dans 200 ans en 5 500 ans maintenant si je ne choisis pas cela commencera ma vie dans 25 ans en 50 ans dans 100 ans dans 200 ans et tu peux faire ça avec tout au fait aussi avec les investissements n'importe si c'est un investissement avec toi même ou un investissement avec l'argent donc tout ce qui vous permet pas de commencer à vraiment reconnaître votre réalité créateur qui va au delà de cette réalité qui inclut toujours cette réalité mais en fait pour moi j'adore ce truc avec au delà de cette réalité parce que souvent on dit ah ouais mais au delà de cette réalité c'est ce monde là qui n'a rien à faire avec cette réalité et j'adore de décrire en fait au delà de cette réalité on peut mettre de l'eau dedans mais en fait quand tu vas regarder au delà de cette réalité tu permets de commencer à créer un espace qui est plus grand que ce sont et qui l'inclut toujours donc partout vous avez regardé à créer au delà de cette réalité comme en fait une séparation de cette réalité et ça tient toujours cette à vous séparer de vous à vous séparer des gens autour de vous ou des choses autour de vous ce qu'on peut détruire à décrire cela de quoi est-ce que vous êtes conscient qui va au delà de cette réalité donc quand tu vas partager ça avec des personnes dans cette réalité ou cette réalité ils te diront toujours non c'est pas possible parce qu'ils peuvent pas le voir et combien de fois est-ce que tu as arrêté de percevoir les possibilités dont tu as conscience parce que les gens autour de toi te disaient ah non mais c'est pas possible ah oui oui je comprends que c'est pas possible pour toi mais je perçois que c'est possible maintenant quelles questions est-ce que je vais devoir poser pour commencer à créer cette réalité qui n'existe pas encore et tout ce qui ne permet pas cela est-ce qu'on peut détruire à décrire et quand le corona était en fait en plein bon ça fait un an quand j'ai un an et demi et un an et demi je me suis dit ah au fait je vais je vais m'engager à faire pendant un an tous les jours de tirage d'énergie j'ai commencé comme je savais pas trop en tant que voilà en tant qu'humanité parfois vous savez comment c'est quand on se dit on va faire pendant un an tous les jours après trois jours ça se finit donc comme j'avais quand même un peu le le track de dire ah oui un an je sais pas si ça va tenir j'ai fait mois par mois et après j'ai commencé à faire des programmes de trois mois mais ce mois-ci au fait on est au deuxième mois de faire des tirages d'énergie tous les matins pendant 20 minutes et c'est juste énorme de commencer à voir au fait ce que j'ai découvert avec plein de gens aussi dans ces dans ces pendant ces tirages c'est qu'en fait en tirant l'énergie c'est pas juste que tu vas commencer à tirer les choses que que tu demandes mais tu vas aussi commencer à augmenter ton recevoir et une fois que tu commences à augmenter ton recevoir les choses que tu tiens c'est connecté plus comme un magnète plus vite mais une autre chose que j'ai perçu aussi en faisant ces tirages d'énergie c'est au fait que souvent quand on tire des énergies ou quand on tire quelque chose en existence combien de fois est-ce que vous pensez que ça existe déjà donc que tu es en train de tirer en existence de fait des choses qui existent mais combien de choses est-ce que tu perçois que tu veux créer qui n'existent pas encore de la façon énergétique dont toi tu as conscience qu'elle peut exister et donc quand tu commences à tirer l'énergie en fait combien de fois est-ce que tu commences à tirer des énergies en existence que seulement toi tu peux faire donc partout où tu as cherché dans d'autres personnes ou dans le monde pour trouver des choses que tu sais qui peuvent exister mais ils n'existent pas encore parce que toi tu es là pour les créer et pour former cette énergie aussi dans l'univers qu'est ce qui changement à reconnaître à reconnaître toi waouh combien de choses est ce que j'ai déjà permis de se manifester de venir en existence qui n'existait pas encore je n'ai pas reconnu et dans cette zone en fait j'adore la fondation comme c'est vraiment à propos de commencer à défaire tous ces ruines dans le passé parfois c'est passé des vies antérieures parfois c'est passé d'où on a grandi et ça peut être merveilleux mais n'importe d'où on vient de commencer à défaire ces fondations pour mettre en place une plateforme d'où on commence à créer notre vie et la différence entre une fondation et une plateforme c'est là quand tu vas regarder à Venise par exemple les maisons ne sont pas construites sur des plateformes parce que si on ferait ça là sur l'eau ça se casserait directement donc ce qu'ils ont fait là en fait c'est qu'ils ont commencé à créer des plateformes et ces plateformes flottent et là dessus ils ont commencé à mettre des murs ça bouge aussi que quand il y a des moments où les choses qui commencent à bouger tout peut bouger mais rien s'écroule et n'est-ce pas magnifiquement en tant qu'Humanuit ce qui en fait marcherait beaucoup mieux pour nous dans chaque domaine de notre vie quand on arrêterait d'essayer de créer des fondations une bonne fondation pour pouvoir construire le futur de commencer à voir ah non mais attends si je créerais dans chaque partie de ma vie en fait tout départant d'une plateforme un plateforme, une plateforme, une plateforme et de là, pardon je suis belge et flamante donc parfois il y a les une et les un qui se bouleversent mais de là tu commencerais à voir ok wow mais maintenant qu'est-ce que je vais construire à partir de cette plateforme comment est-ce que j'aimerais construire à partir de cette plateforme et que tout est malléable et tout peut continuellement bouger, changer, s'explancer s'adapter à n'importe qui se passe autour de toi mais aussi à tous tes choix que tu fais parce qu'à chaque fois que tu fais un choix combien d'entre vous on va déjà remarquer que chaque fois que tu fais un choix tout change combien d'entre vous vous avez déjà fait des points financiers où vous vous disiez ouais ce mois-ci je vais demander pour cette somme d'argent il y a deux semaines dans le mois il y a des nouvelles idées qui se mettent et là c'est ah attends mais au fait j'ai demandé pour cette somme-là et maintenant tout a doublé et si vous avez des questions s'il vous plaît parce que sinon moi je vais juste voilà je vais regarder quelle énergie est là et j'espère que ça contribue à vous et combien de là aussi combien est-ce que vous avez formé votre corps en fait sur une fondation et est-ce que ça fonctionne pour votre corps parce que en tant qu'humanoïte est-ce que tu as déjà vu la définition d'être humanoïde d'un corps humanoïde mais surtout humanoïde c'est au fait ressemble à un humain mais n'en a rien à faire donc combien de systèmes dans votre corps aussi vous essayez de créer en tant qu'humain mais si tu te permets de consacrer ton corps en tant qu'humanoïde ça ressemblerait encore toujours aux humains mieux fait tu commencerais à voir qu'est-ce que tu peux vraiment créer avec ton corps mais c'est génial j'ai juste fini en fait une co-facilitation ici parce que voilà je fais aussi des co-facilitations avec les autres facilitateurs pour qu'ils peuvent devenir facilitateurs de classe corps à peu près tous les mois pour le moment comme il y en a beaucoup qui démarrent à être des facilitateurs à classe corps et donc on était ici il y avait une femme qui s'est écroulée dans un camion à du 130 à l'heure il y a quelques années et depuis des années elle a des douleurs elle avait des douleurs partout 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 elle adorait d'aller marcher dans la montagne pendant des jours et des choses comme ça elle ne pouvait plus donc pendant la deuxième journée elle pose des questions on passait vite on déblaye et le jour d'après la troisième journée elle rentre et elle dit bon je ne peux pas me partager ça fait depuis 5 ans que je ne peux pas me balader et hier soir après la deuxième journée et tous nos déblayages je suis allée marcher pendant 8 kilomètres et je n'ai aucune douleur dans mon corps et c'était trop cool le fait de commencer à voir parce que pour elle elle était un victime et pendant dans ces questions on est allé voir waouh mais quelles capacités est-ce que tu as avec ton corps en premier lieu que tu as même survécu ça et est-ce que tu as reconnu la magie dont tu es capable avec ton corps on a déblé on a changé les énergies elle a commencé à reconnaître en fait avoir la gratitude aussi et c'était magnifique de voir combien vite quand tu changes l'énergie quand tu changes tes points de vue quand tu commences à faire des autres choix instantanément pour elle dans ce moment-là comment au fait chaque énergie dans le corps aussi il commencera à se manifester différemment et donc est-ce que vous permettez est-ce que vous vous permettez de savoir qu'en changeant votre énergie en tant qu'être infini en changeant votre espace en tant qu'être infini et en choisissant une autre conscience en tant qu'être infini ça permettra au corps d'instantanément souvent changer ce que voilà ce qui peut être changé ou ce que vous voulez changer et ça c'est la même chose au fait quand on commencerait à voir oh waouh mais attends quelle énergie qui a l'espace et quelle conscience est-ce que moi je peux être ici qui changerait tout cela ou qui rapporterait ce que je demande qu'est-ce qui deviendrait possible donc pour tout ce qui vous demandez quelle énergie espace conscience et choix est-ce que ça demande de vous et toutes les conclusions que vous avez déjà dans votre monde n'importe si c'est j'aimerais avoir une relation ou un nouveau boulot ou plus d'argent ou faire des classes ou voyager ou quoi que ce soit parce que peut-être qu'il y a aussi voilà vous êtes tous sur des îles vous voyez ces moments où tu te dis ah non mais faites-moi avec le corona on ne peut pas voyager il y a ces trucs-là et tu vois au fait cette réalité elle commence à se serrer à avoir tous ces points de vue de ah non ça c'est pas possible pour ça tu ne peux pas passer par ce que bla 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 et est-ce que tu es prêt à commencer à fonctionner au-delà de cette réalité à savoir parfaitement quelles sont les règles mais aussi à commencer à demander ah oui ok ça c'est un point de vue intéressant quoi d'autre est possible ici comment est-ce qu'on peut contourner cela quelles informations est-ce que je manque quelle somme d'argent est-ce que je manque pour pouvoir payer n'importe qui pour me donner ce que je requière et tout ce qui ne permet pas cela partout vous avez refusé aussi en tant qu'humanité d'avoir trop d'argent et jamais assez est-ce qu'on peut détruire de créer cela parce que l'argent s'ajustera toujours à ce que nous on choisit d'être le moment que nous on choisit d'être ah non je ne peux pas créer cela les sommes d'argent nos corps toutes les situations dans notre vie commenceront à s'ajuster à nos confusions le moment que tu te dis ah waouh je me demande tout ce qui est possible ici c'est là où les portes s'ouvrent tout ce qui ne permet pas cela pour les portes que vous souhaitez ouvrir je vais se montrer à vous est-ce qu'on peut détruire les crises là vous voulez bien détruire les crises j'ai une question oui hello donc par rapport à l'argent c'est vrai que tout ce qui se passe autour et tout ce qui se passe sur l'île tout ce qui s'est passé l'année dernière ça a beaucoup contracté le côté financier donc du coup par contre en même temps en même temps j'avais une proposition pour quelque chose d'énorme vraiment plus grand et cette proposition elle est elle est là mais elle est bloquée bloquée par d'autres choses du coup en même temps en même temps ce qui s'est passé pendant toute l'année c'est que j'avais l'impression de grandir en conscience mais vraiment grandir en conscience pour recevoir ce quelque chose de plus grand en plus ce quelque chose de plus grand il apparaît en deux façons deux choses bien distinctes et deux choses bien différentes mais en même temps que je grandissais en même temps je me refermais je comprends pas comment je faisais ça mais c'est comme si que je mettais je mettais ce qui était possible loin de moi et et que en même temps ben j'attendais j'avais j'ai ce truc de waiting yes jusqu'à ce que la semaine dernière quand on allait échanger des messages j'ai dit mais non c'est pas possible c'est pas comme ça et et là je me retrouve dans un espace qui est énorme mais je suis toujours en attente donc qu'est-ce que c'est yeah qui ou quoi est-ce que tu attends et tout cela pour un dollar est-ce qu'on peut détruire et créer right and wrong good and bad fucking but all night yes but the millions mais la première question qui venait juste avant que tu commençais même à parler c'était qui est-ce que vous êtes avec l'argent donc qui est-ce que tu es avec l'argent maintenant aussi en tant qu'humanoïde combien d'entre vous vous en foutez de l'argent juste quand tu veux faire quelque chose et il n'y en a pas alors là ça devient hyper important donc ça c'est aussi un truc de reconnaître en tant qu'humanoïde qu'en fait tu devras un peu t'entraîner de commencer à voir ah oui zut est-ce que je m'en fous vraiment d'argent ah oui en fait oui tu vois c'est super important quand vous avez cette somme d'argent qui traîne dans votre portefeuille même ou vous oubliez ou des choses comme ça de commencer à voir ah oui ok faut que pas de partout où je pense que ça doit être important aussi où ce ne l'est pas pour moi mais aussi vraiment commencer à voir de qui vous avez appris à propos de l'argent et à propos de tout en fait une des choses moi j'ai vu ça surtout avec mon corps aussi un jour où je t'ai déjà bien longtemps facilitatrice des classes corps aussi j'étais allée visiter ma mère et ma mère elle est une reine de destruction avec son corps et quand j'étais dans la voiture de là je rentrais et j'étais devant un feu rouge et en une fois c'était comme si l'éclair il était là je me disais oh j'ai fait tout à propos des corps j'ai appris de ma mère parce que c'est elle qui m'a grandi j'ai appris chaque programme avec le corps comment on mange comment on bouge comment on est comment on fait n'importe quoi j'avais appris ça d'elle comme tout en fait et quand je regardais en fait aujourd'hui ma réalité avec mon corps est-ce que ça a quelque chose à faire avec ce qu'elle choisit avec son corps mais pas du tout donc dans un peu tu regardes ou tu veux changer quelque chose de qui est-ce que tu as appris à partir de cette de qui est-ce que tu as appris comment créer ou construire cette partie de ta vie est-ce que c'est à toi ou est-ce que tu as appris ça à des gens et est-ce que les gens de qui tu as appris est-ce que c'était des gens qui étaient conscients dans cette partie donc par exemple ici est-ce qu'ils étaient financièrement conscients et créatifs ou plus financièrement inconscients et destructifs quand tu regardes à propos de ton corps est-ce que tu as appris ça à des gens qui étaient corporellement ça se dit corporellement conscients et constructifs ou est-ce que tu as appris à propos des corps des gens qui étaient inconscients à propos des corps et destructifs et tu vois ce que j'adore avec Access ça fait que ça invite vraiment à la conscience qui inclut tout et ne juge rien donc aussi de vraiment pouvoir reconnaître waouh mais quand je regarde mes parents peut-être qu'il y en avait un qui était un peu plus conscient il y en avait un qui était créateur l'autre était destructeur waouh comment est-ce que ça va même ensemble mais aussi combien d'entre vous à l'âge de deux ou trois ans vous étiez déjà financièrement plus capable ou vous êtes en tant qu'être vous êtes en fait vous êtes venu plus capable que vos parents dans n'importe quelle zone et si vous avez des enfants regardez l'autre côté aussi vous voyez il y a certains il y a des enfants que je connais mais qui sont mais un truc de ouf en création et finance et c'est pas l'argent ils ont juste cette énorme capacité de demander et recevoir sans aucune limitation donc quand le parent ne le donne pas il s'est créé ça comme ça et c'est voilà c'est fait donc combien d'entre vous aussi en tant qu'enfant vous étiez dans une ou plusieurs zones de votre vie en fait plus capable que vos parents en tant qu'être infini mais dans quelle réalité est-ce qu'on va demander à un gamin de trois ans ah et toi tu ferais quel choix c'est non existant et si tu as donc grandi avec des gens qui étaient destructeurs mais toi en tant qu'enfant de trois ans qui peut peut-être même pas encore parler ou juste pas parler voilà tu perçois qu'en fait tous les choix qu'ils font c'est destructeur combien est-ce que tu as essayé de guérir cela dans tes parents pour aller vers une réalité qui était plus créative mais où tu n'as jamais été reçu parce que recevoir d'un enfant de trois ans ou de quatre ans ou de cinq ans pour agrandir ta réalité c'est juste quelque chose qui se passe très 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 rarement dans cette réalité donc partout tu as essayé aussi de changer des schémas destructifs et pour vous tous donc voilà n'importe en quel domaine juste parce que tu pouvais et tu en étais capable et tu savais qu'en fait tu avais la capacité de changer mais comme les adultes n'étaient pas prêts à les recevoir et à changer tu as commencé à penser ah mais apparemment ma capacité elle est nulle parce que sinon ça marcherait quand même et maintenant tu continues en fait à prouver que tes capacités sont nulles dans n'importe quel domaine parce que c'est ça que tu as décidé en tant que point de vue est-ce qu'on peut détruire et décréer cela et je me demande si tu commencerais à demander quelle est ma capacité avec l'argent et avec les finances que je n'ai pas encore reconnue univers est-ce que tu peux montrer maintenant pour certains d'entre vous ça se manifestera avec j'ai connu des gens qui commençaient à demander cette question et ils commençaient à percevoir qu'ils avaient cette capacité à faire disparaître l'argent et là c'était oh non mais attends mais il y a tout bon l'argent est-ce qu'il y a une capacité à faire disparaître l'argent oh mais non oh non non attends mes capacités c'est ceux les choses que j'ai décidées qui sont positives donc tu peux aussi reconnaître quand il y a des capacités à faire des choses de juste reconnaître ça aussi et si tu peux le faire d'une façon comment est-ce que tu pourrais appliquer ça pour que ça va dans une autre direction aussi donc quelle capacité est-ce que vous avez tous avec l'argent et les finances qui ne va pas dans cette réalité est-ce que vous voyez que demander et tu recevras c'est quelque chose qui n'existe pas dans cette réalité combien de gens que tu connais quand tu dirais ah non mais ah non mais moi je fais juste je demande et je reçois qui te regarderait ouais ouais c'est cool alors moi alors moi j'ai trouvé quelque chose j'ai j'ai une alors je le dis parce que voilà j'ai une capacité avec l'argent c'est de recevoir de très grosses sommes d'argent yes de personnes et après je me juge parce que je ne l'ai pas fait moi et que et je l'ai beaucoup fait ces derniers temps enfin depuis des années et du coup là j'ai encore des grosses sommes d'argent qui veulent arriver et je l'arrête pour ne pas avoir à juger non mais Josette attends on va t'envoyer notre compte en banque nous tous et voilà tu passes ça c'est pas grave ça tu peux avoir ta capacité tu n'as pas c'est plus non mais attends attends c'est pas grave écoute je suis heureuse d'avoir cette conversation parce que ça me permet de voir ça et puis ouais quoi d'autre est possible est-ce que tu voudrais détruire et créer tout cela oui parce que c'est là vraiment une fois que tu commences à voir aussi pour nous tous une fois que vous commencez à voir aussi ah wow mais attends c'est pas la là où ça cloche c'est pas la création ça c'est facile maintenant qu'est-ce qu'il faudra aussi pour être volontiers à avoir l'argent et ça c'est un tout autre c'est un tout autre chemin en fait la volonté d'avoir de l'argent et de commencer à avoir ces énergies aussi pratiquées en fait ces énergies de voir ok wow et de reconnaître aussi ah oui là il y a une grosse somme d'argent qui arrive mais ah ça bloque ok cool est-ce que ça a à faire la même chose est-ce que c'est quelque chose d'autre ah là il y a une énorme somme qui arrive mais aussi une énorme tas de factures qui arrive ah ok cool est-ce que c'est là ah oui j'ai créé mais voilà je vais payer tout donc comme ça je peux nier aussi ma créativité avec ma créativité et de juste commencer à reconnaître et de poképoder tout ce que cela est et de voir ok wow comment ça devient encore mieux et qu'est-ce qu'il faudra pour changer cela parce que le truc c'est aussi chaque fois que tu demandes ok qu'est-ce qu'il faudra pour changer cela tu vas commencer à recevoir des prises de conscience c'est pas forcément les réponses mais c'est vraiment de commencer à demander n'importe ce que tu veux changer si tu veux changer quelque chose dans ton corps si tu veux changer quelque chose avec l'argent si tu veux créer n'importe ce que tu veux changer ok wow qu'est-ce qu'il faudra pour changer cela qui n'est pas qu'est-ce qu'il faudra pour changer cela et alors tu te mets sur ton cul et tu te mets au soleil tu vois ce qui est ça aussi j'ai vu beaucoup de gens faire en accès ah mais j'ai demandé qu'est-ce qu'il faudra pour changer cela et ils rendent ça en fait une question hyper non active au lieu de vraiment voir ok wow mais quelle est en fait l'activité énergétique dans cette question qui va peut-être vraiment demander du travail pas forcément le travail que je connais déjà mais aussi vraiment cette activité de ok qu'est-ce qu'il faudra pour changer cela et alors d'être vraiment présent baisser les barrières et commencer à recevoir ce qu'il faudra parce que ceci ça doit changer combien d'entre vous vous avez cette force et vous le savez si quelque chose doit changer ça changera et bien maintenant mais dans quelle zone de vie est-ce que vous ne vous permettez pas d'être cette demande de vous-même jusqu'au moment où ça devient tu vois jusqu'au moment de 20 000 euros que tu es en moins et alors tu disais ah ça doit changer oh j'ai créé cool donc qu'est-ce qui est là et partout aussi où tu as décidé déjà que c'est bloqué où tu as acheté des points de vue que c'est bloqué est-ce qu'on peut détruire d'écrire cela aussi parce que chaque fois quand on dit c'est bloqué n'importe si c'est dans le corps si c'est dans n'importe quelle zone est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une conclusion mais aussi partout où il y a cette tu vois quand tu as commencé à parler il y avait cette collectivité de points de vue comment la situation économique est pour le moment à cause de est-ce qu'on peut détruire et décrire cela aussi right and wrong good and bad poke and put all that parce que moi je voyage beaucoup et pendant ces deux dernières années j'ai toutes les questions possibles pour voyager tout le temps et ça a réussi la plupart du temps en fait une des choses que j'ai vraiment commencé à regarder c'est combien c'était abnormal en fait et est-ce que vous êtes prêts à avoir une réalité qui est complètement abnormal donc où tout le monde fait ça et toi tu te dis ah mais moi je vais poser une question tu commences à créer là ou tu commences à créer par là ou par là ou par là ou par là au lieu de juste te voir tenir l'équilibre et donc chaque fois que tu n'achètes pas d'un point de vue c'est là où tu vas vers la normalité mais est-ce que vous êtes prêts ou est-ce que tu es prêts à être tellement différents et hier c'est cool on a fait une journée X-men ici en Slovenie et c'est trop chouette de fait parce que toute cette classe est à propos de reconnaître la différence qu'on est et j'adore parce que cette classe ça invite souvent des parents des enfants différents alors ils pensent bon moi j'en ai rien à faire je veux juste des outils pour pouvoir avoir les gens avec eux et à 30 minutes qu'ils entrent ils commencent à se réaliser ah oui peut-être que moi aussi je suis X-men moi peut-être aussi je suis quand même différent et c'est super beau de voir hier toute la journée en fait combien de fois dans combien de zones de la vie cette normalité est encore là qui cache la différence au lieu de commencer à voir ah mais attends ceux qui sont différents ils peuvent avoir différents ceux qui sont différents ils peuvent recevoir différents qu'est-ce que je pourrais recevoir si je serais prêt à reconnaître la différence que je suis donc partout vous avez vous pensez succéder à cacher votre différence et toute l'énergie que vous avez employée pour pouvoir créer un corps qui n'est pas différent pour pouvoir prouver que vous n'êtes pas différent c'est ce qu'il est temps pour détruire et de créer tout cela et pour commencer à être prêt à recevoir ce qui est disponible pour les différents et si vous voulez une question moi j'adore quelles sont les différences que je suis que je refuse de reconnaître que si j'arrêterais de refuser de reconnaître cela me donnerait de tout autre choix dans ma vie comment allez-vous super merci beaucoup cool yeah yeah et quoi tu peux commencer à travers les choses que tu as décidé qui sont bloquées pour juste attirer l'énergie mais aussi sois conscient c'est marrant en fait une fois que nous on a arrêté de créer l'univers aussi arrête et ça j'ai vu souvent aussi avec des gens mais aussi chez moi-même quand j'attendais l'argent le fait que ça créait vraiment cette énergie d'attente partout mais aussi mes créations commençaient à s'arrêter des choses comme ça mais les moments où je me disais ah non mais attends ok bon cet argent elle arrive je ne sais pas quand elle va arriver mais elle arrivera mais je suis prête aussi à continuer à créer que tu n'as plus besoin de cet argent c'est plus facile tu n'arrêteras pas toute la création en fait yeah donc combien de combien de plus d'argent est-ce que tu devrais avoir besoin et pas des besoins de j'ai besoin parce que je dois payer mes factures mais j'ai besoin parce que ça me fait créer que même si cette somme d'argent arriverait je vais continuer à créer on est tellement puissant en tant qu'être énergique qu'au moment cette milliseconde qu'on se dit je vais attendre tout va en attente donc partout vous n'avez pas reconnu votre capacité de le moment que vous faites un choix que tout l'univers commence à se mettre à ça donc si toi tu choisis d'attendre tout attend mais aussi tu vois tu mettrai des classes et les inscriptions commencent à s'attendre est-ce qu'on peut détruire d'expresser là c'est exactement ce qui se passe en fait wow merci beaucoup avec plaisir et continue juste à détruire de créer cette énergie de juste voir ok non j'avance 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 quoi d'autre est-ce que je peux créer quoi d'autre est-ce que je peux choisir comment allez-vous bah mais un peu mais un peu perdu est-ce qu'il y a encore des autres questions ou des plaintes Sabrina toi encore tu as quelque chose qui te clignes dans mon écran mais t'es muté j'ai arrêté muté non j'ai pris des petites notes parce que je sais que je vais jamais réécouter le replay mais mais il y a une phrase là qui m'a bien tilté là donc non non moi c'est ok en fait c'est un langage qui me parle c'est pour ça quand Sandra dit elle est un peu perdue là-dedans moi ça me parle tout ça parce que je crois que j'ai fait 6 fondations si c'est pas 7 donc ouais je crois 6 je sais plus 6 bref ça va être 7 avec toi je crois j'adore et du coup bah oui ça me parle et puis en même temps c'est bien parce que c'est une autre énergie et donc à chaque fois il y a plein de contributions en fait tout ça c'est des contributions à chaque fois et moi ça me fait pousser les ailes à chaque fois j'entends les déblayages à chaque fois j'entends des trucs voilà qui tournent autour de ça surtout dans la création parce que moi c'est la création qui est là à fond et justement quand tu disais des voix tout est en attente et moi c'est un petit peu ça en fait j'ai même pas le temps de répondre à la demande que les créations elles se mettent toutes seules en place et je suis bousculée par les gens et du coup c'est ça qui est génial donc j'ai pas besoin de créer c'est la phrase que j'ai notée dans cette terre voilà en fait je crée dans le sens où pas dans le besoin tu vois c'est pas dans le besoin et justement j'ai même pas le temps de créer tout ce qu'on me demande en fait tout ce que cela remonte est-ce qu'on peut détruire des créations c'est ça et une des choses que j'adore parce que je pense que voilà le temps aussi peut-être que je vais juste t'accrocher là c'est que s'il y a peu de temps ce que tu peux toujours faire aussi c'est de commencer à remplacer le temps et l'espace c'est un truc au fait hier matin on a commencé avec ça c'est dans la classe X-Men et c'était pertinent de commencer à voir le temps c'est quelque chose qui a été créé par cette réalité donc c'est une structure qu'on ne peut pas changer l'espace est malléable et par exemple quand je donne des sessions bar quand on a juste 20 minutes ce que je fais en général c'est que je prends qui est dans cet espace dans ces 20 minutes combien d'espace est-ce qu'il y a et le nombre de fois que quelqu'un est sorti de ma table en se disant ah mais attends on a passé une heure et demi ici non non juste 18 minutes c'est cool c'était juste un truc de ouf donc combien d'espace combien de plus d'espace en fait est-ce qu'il y a qui permettra encore à plus de création de vraiment venir à vous et à toi ça fait ah oui oui c'est chouette ah oui et pour les gens en fait qui ont juste fait une tasse barre qui ne connaissent pas encore la formation en fait c'est 4 jours c'est un manuel avec tous les domaines de la vie qu'on voit passer on va déblayer il y a des questions il y a aussi l'espace pour poser des questions voilà des choses que vous êtes en train de regarder et voilà ça donne vraiment un paquet d'outils que vous pouvez commencer à employer dans chaque zone de votre vie mais qui permettra aussi à les choses déjà pendant ces 4 jours en fait de changer et donc ce qu'il y a aussi avec ces déblayages c'est créer pour surmonter le cerveau n'importe ce qu'on veut changer ou agrandir ou expenser dans notre vie si on pourrait le faire par le cerveau on est tous malins assez donc on pourrait le faire le truc qu'il y a ici que voilà si ça n'arrive pas à changer ou à créer comme tu veux c'est parce que le cerveau il ne peut pas le calculer en fait et c'est là avec ces outils que tu vas commencer à ouvrir à recevoir en fait beaucoup plus grande la contribution de partout que même voilà la plupart des gens en fait on se dit ah mais j'ai aucune idée comment j'ai créé mais je l'ai créé donc voilà quoi d'autre est possible maintenant donc c'est une invitation à peut-être pas perdre le cerveau mais de commencer à voir comment tu peux employer ton cerveau plus pour toi parce que la plupart des gens en fait ils emploient leur cerveau contre eux et ouais moi je dirais c'est une classe vraiment magique qui permettra à tout en fait de changer ce que tu choisis de changer il y a aussi déjà des processus corporels dans cette classe qui est aussi voilà un processus utilisé c'est à propos de l'immunité mémoire cellulaire qui est la plus pour les traumas et pour vraiment dynamiquement changer des choses dans le corps il y a le biais même qui est un processus qui permet vraiment de laisser aller des schémas qu'on a des gens de qui on a appris donc ça peut être des partenaires ça peut être des parents ça peut être des grands-parents pour vraiment lâcher en fait toutes ces mémoires qui permettra alors de choisir en fait est-ce que tu veux être comme une personne particulière ou pas mais cette capacité au fait de duplication et des créations qu'on emploie en toujours copiant les autres c'est limitant et donc c'est super cool combien de choses aussi combien de douleurs mais combien de duplication dans le corps on peut laisser aller en faisant ces processus corporels et c'est aussi le prérequis pour la classe corps de trois jours et cette classe la classe corps en fait vous êtes pendant trois jours sur une table de massage en train d'échanger des processus corporels et en train de changer recevoir contribuer et c'est juste un espace magique où je pense que primordial dans cette classe les gens commencent à avoir l'expérience de l'espace et la paix avec un corps physique et ça c'est un tel cadeau parce que pour la plupart des gens avec qui moi j'ai travaillé quand même c'est un espace qu'ils recherchent depuis toujours et qui aurait pensé qu'en mettant les mains sur le corps et échangeant des énergies c'est ça c'est 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 donc il y a aussi dans cette classe un manuel avec 65 je pense pour le moment de processus que vous pouvez aussi pratiquer si vous avez une pratique de l'employer pour le client mais aussi voilà sur vous-même échanger des gens autour de vous qui permet vraiment voilà comme je le disais au début de ce call la femme qui pendant 5 ans elle a des douleurs elle ne peut pas marcher en faisant 2 jours de classe en fait elle a retrouvé la puissance de son corps et de là il y a juste un tout autre futur qui est possible un futur où elle ne doit plus lever et dormir avec des douleurs mais vraiment elle peut être voilà elle peut commencer à faire ce qu'elle veut il y a quoi d'autre est-ce qu'il y a encore des questions et donc on sera à la réunion le 20 le 21 22 le 23 commençant à une heure de l'après-midi et il y a aussi la possibilité de faire la fondation en ligne pour le moment donc si vous vous dites ah non moi je ne peux pas voyager et il y a aussi la possibilité de faire le pop chez Nathalie et Josette sur l'île Maurice donc il y a plein de possibilités en fait pour rejoindre comme ça le truc qui est cool quand vous le faites en pop ou ensemble c'est que vous pouvez vraiment aussi échanger ces processus corporels sinon vous devriez trouver quelqu'un pour les faire dessus mais aussi vous pouvez échanger les barres pendant et voilà juste partager aussi l'énergie et le changement et alors est-ce que je dis ça correctement 24, 25, 26 non c'est juste non 25, 26, 27 on a la classe corps il y avait plus de gens intéressés qu'originellement donc si vous avez intérêt si vous avez voilà si vous aimeriez bien participer ça, savoir ça brille bien aussi parce qu'en premier lieu il y avait voilà alors il y a que même des gens qui étaient ah non non mais moi je veux aussi moi je veux aussi moi je veux aussi donc comme ça on sait aussi quels sont les plans est-ce que je dis ça correctement Sabrina alors du coup oui pour la classe corps bon on avait changé les dates parce que du coup il y a Laetitia qui est présente qui participe à la classe corps et du coup c'était le mois d'avril mais là ce qui se passe c'est que la classe corps il faut avoir fait la classe fondation moins d'un an et du coup là les filles qui étaient intéressées là elles commencent à s'agiter parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne pourront pas faire la classe corps parce que du coup le prérequis sera dépassé elles seront obligées de refaire fondation elles ne veulent pas choisir fondation voilà donc là c'est à voir du coup là si elles s'inscrivent du coup Yasodara elle vient à la réunion et on enchaîne sur ces dates-là sinon après on reste sur les dates du mois d'avril ouais donc si vous avez intérêt à faire la classe corps aussi la février mais comme je sais peut-être à la démo nouvelle que Maurice s'ouvre s'il vous plaît prenez contact avec Sabrina et laissez-nous savoir comme ça on est au courant aussi que même voilà moi j'adore traverser le monde et ces jours-ci que même il y a plus d'organisation que dans le passé c'est un peu plus c'est un peu plus de questions et d'efforts pour passer à l'autre côté du monde donc voilà c'est un peu ça aussi où on pose des questions on regarde et voilà je serais super heureux de vous rencontrer tous là-bas merci pour ce soir merci à toi c'est chouette merci à Nathalie et Josette voilà comme ça moi ils t'ont vu déjà voilà au moins ils ont un aperçu de qui est Yasodara avec qui ils vont passer quatre jours donc là je pense qu'ils sont rassurés on va se dire c'est qui celle-ci et puis voilà moi j'ai hâte de la fondation et là nous ça s'organise tranquillement on ne sait pas trop où est-ce qu'on va être mais on va être quelque part ça c'est sûr ouais donc voilà ça s'organise tranquillement mais ça aussi j'adore en fait les moments comme maintenant parce que pendant deux ans voilà il n'y a plus rien il y a tout qui change en fait c'est ça cette flexibilité de poser des questions qui est trop cool où on peut en fait vite créer aussi des autres choses et on se dit ok cool maintenant on sait que ça va se passer maintenant on va juste voir pour la bonne location qu'elle nous vient à nous de voir aussi ok quelle est la contribution maintenant tu vois il y a un orage juste cette semaine ok cool on attend une semaine après on regarde ce qui se passe donc voilà mais on a on a une location tout près de chez toi est-ce que je suis correcte ? oui 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 ça c'est vraiment si jamais on n'a rien d'autre mais en fait c'est quel côté de l'île ? ok mais en fait on va essayer de louer dans l'ouest voilà comme ça ça convient à tout le monde et puis voilà comme ça ça convient à tout le monde et il n'y a pas trop trop de route pour celle du sud quand elle doit faire l'aller-retour et sinon sur les quatre donc il y a Sandra Philippe Laetitia et moi pour le moment on restera sur place du coup voilà j'ai hâte je n'ai pas encore et oui hier j'ai checké mais ça fait une heure en fait de l'aéroport au sud c'est deux heures pour passer de toute l'île tu es correcte ? non quand même pas il y a les bouchons donc tu mets plus de temps non mais oui oui si tu fais le tour à trois heures du matin oui à trois heures tu as tourné génial bon alors à cette liste merci merci à toi c'est une super soirée merci à tous merci salut bonne soirée ciao je voulais rajouter juste un petit mot oui pour l'île Maurice je voulais vous dire donc à ceux qui sont intéressés pour l'île Maurice de contacter Nathalie ou moi pour avoir plus d'informations donc pour la fondation c'est un pop qui sera chez Nathalie et pour la classe corps on verra bien si l'État français doit ouvrir les frontières oui allez hop un petit un petit un deux trois un deux c'est ça un deux trois un deux trois et un quatre pour le futur différent un deux trois quatre merci beaucoup Anne oui ça aussi donne vous en bref à tous bonne soirée bisous à bientôt bye bisous ciao salut salut la réunion bye bye